Alors bonjour à tous, cette vidéo est dédiée en fait aux élèves de 5ème langue laine du collège Vauban de Maubeuge. Alors aujourd'hui le cours arrive un petit peu tard mais c'est pas vraiment un cours à proprement parler puisque je vous propose de faire le bilan de la séquence. Donc vendredi vous aviez comme travail de répondre aux questions, c'était une séance portant sur l'art donc vous deviez un peu décrire les tableaux, répondre aux questions. A ce jour je n'ai toujours pas eu de retour donc j'imagine que tout se fait progressivement, vous êtes assez grand pour travailler chez vous. Donc là pour le bilan de séquence je vous propose de répondre sous forme de carte mentale à une série de questions auxquelles on a déjà répondu dans le cours en classe. Alors la première question c'est, que sais-tu au sujet du Moyen-Âge ? Deuxième question, qui est chrétien de Troyes ? Troisième question, qui sont les chevaliers de la table ronde ? S'ils en ? Quel est leur but ? Quelle est la cérémonie pendant laquelle un jeune homme est fait chevalier ? Quels sont les devoirs d'un chevalier ? Que sais-tu au sujet de l'équipement d'un chevalier ? Qui est le roi Arthur ? Qui est la reine Guenièvre ? Qu'est-ce que le merveilleux ? Cite le maximum d'expressions sur les scènes de combat. Qu'est-ce que la loyauté ? Quelles sont les valeurs de l'imparfait ? Quelles sont ses terminaisons ? Quelles sont les valeurs du passé simple ? Quelles sont ses terminaisons ? Qu'est-ce qu'un superlatif relatif ? Qu'est-ce qu'un superlatif absolu ? Qu'est-ce qu'une hyperbole dans un texte ? Qu'est-ce que le Graal ? Qu'est-ce qu'une parodie ? Et enfin, qui a parodié les chevaliers de la table ronde ? Donc, question bilan, qui sera également en description. Pourquoi pouvons-nous dire que les chevaliers de la table ronde ont plus ou moins inspiré les figures héroïques modernes ? Donc tout ça, vous devez répondre sous forme de carte mentale. C'est-à-dire que vous devez faire... Vous devez prendre une fiche horizontalement. Vous mettez la thématique principale au centre et à partir de branches, vous répondez aux questions. Et il faut que ça fasse au moins une page sur votre cahier. Donc on avait déjà fait ça pour la séquence précédente. Maintenant, je vous propose de répondre à ces questions-là tout seul sur votre cahier. Donc demain, je vous... Pareil, je ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je mettrai ma carte mentale à moi et voir un peu comment moi j'ai procédé en fait pour l'élaborer. A demain et bon courage !